Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à me demander cette nouvelle vidéo sur les mystères et les disparitions dans les parcs nationaux américains et dans le monde. Pour commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais remercier mes nouveaux abonnés. Merci énormément de soutenir ma chaîne, cela me fait très plaisir et ça aide énormément. La liste des personnes qui ont mystérieusement disparu dans les parcs nationaux dans le monde est très choquante. Les parcs nationaux sont connus pour être des refuges majestueux pour la faune, les randonneurs et les familles. Pourtant, comme le montre cette liste choquante de nombreux hommes, femmes et enfants ont disparu dans certains des parcs nationaux, les plus beaux et les plus respectés dans le monde. Où sont ces personnes ? Que leur est-il arrivé ? Les parcs nationaux sont-ils sûrs ou ces disparitions devraient-elles vous inquiéter ? Telles sont les questions que les parcs rangers se poseront sur leurs parcs nationaux, grâce à cette liste décalée de personnes vues pour la dernière fois en route vers un parc national. du parc national des Green Smoky Mountain au parc national de King Canyon, en passant par le parc d'Hawaï et le parc national de Lyosémite. Tous ces parcs ont un mystère. Les théories du complot abondent. Les amis et les familles ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour des personnes disparues. Car certains gardes du parc ont même suspendu les recherches sans que le mystère ne soit résolu. Combien y a-t-il eu de disparitions dans des parcs nationaux dans le monde ? Pourquoi ces personnes disparaissent-elles sans laisser de traces ? Que se passe-t-il ? Le 31 juillet 2015, la recherche de Joshua Jacobsen, 31 ans, de Laurel dans le nord-est, a été officiellement suspendue par les gardes du parc. Il serait entré dans le parc national des Badlands, le 12 juillet, en septembre 2015. Un corps retrouvé dans un ravin a été formellement identifié comme étant Jacobsen. Ce qui est très troublant, malgré l'autopsie, les médecins légistes n'ont pas su de quoi était mort Joshua Jacobsen. Cela reste un mystère. Le 2 juin 2015, Morgan Hemmer a disparu dans le Grand Canyon. Les gardes du parc ont commencé à rechercher le jeune homme de 22 ans. Mais après six jours, ils n'avaient pas pu le retrouver. Hemmer était un guide sur les voyages de rafting sur la rivière du Grand Canyon. Il n'a jamais été retrouvé. Michael Dahl a mystérieusement disparu dans le parc national de Yosemite, le 23 mars 2015. Quelques jours plus tard, il a été retrouvé par une famille de Santa Rosa en Californie. Il était vivant, mais grièvement blessé. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. En janvier 2015, Catherine Truitt d'Alameda, en Californie, a disparu au parc national de Pointe-Reille. Plusieurs perquisitions ont été menées, mais elles n'ont rien donné. Les amis et la famille disent que Catherine aimait le parc national de 70 000 acres, en particulier sa plage, où l'on pense qu'elle a disparu. Deux autres femmes ont disparu de la même région, à peu près au même moment, ce qui a amené certains enquêteurs à penser que leur disparition pourrait être liée. En août 2014, un homme de 46 ans de Santa Cruz, en Californie, a fait une randonnée dans le parc national des King Canyon et n'en est jamais sorti vivant. Le National Park Service a officiellement annoncé la disparition de Gregory Muck, un randonneur qualifié et expérimenté. Ils ont lancé une recherche avec plus de 40 personnes. Le corps de Gregory a été retrouvé une semaine plus tard. Malheureusement, même suite à l'autopsie, ils n'ont pas pu déterminer la cause de sa mort. Justine, 13 ans, a été vue pour la dernière fois dans la forêt nationale de Kebab, en Arizona, le 29 juin 2001. Lui et trois amis, tous âgés de 18 à 21 ans, s'étaient rendus dans une zone à quelques kilomètres au sud du parc national du Grand Canyon. Justine et ses trois amis se sont séparés et deux d'entre eux se sont perdus. Justine et un autre ami se sont rendus à Tusaillon, en Arizona, et ont demandé à un autre ami de l'aider à rechercher les deux amis manquants. Pendant ce temps, les deux disparus ont été localisés par des employés du Grand Canyon. Mais Justine ne le savait pas. Entre temps, Justine et un autre de ses amis sont retournés dans la forêt nationale de Kebab, à 5 000 de Tusaillon et à 15 000 de l'endroit où leur ami avait été retrouvé, quelques temps plus tôt. Son compagnon s'est endormi à 9 heures. Lorsqu'il s'est réveillé à 17 heures, Justine n'était plus là. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Son père a signalé sa disparition le 1er juillet. Une recherche approfondie de la région n'a révélé aucune trace de lui. Justine avait été dans la région quatre fois avant de disparaître. Et la connaissait très bien. Il ne s'était jamais perdu auparavant. Les autorités ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Car il n'y a aucune trace du jeune homme. Justine vivait avec son père à Toussaint, au moment de sa disparition, et est décrit comme un adolescent populaire auprès de nombreux amis. Il est toujours porté disparu. Un acte criminel est peut-être suspecté. Stuart Isaac, 48 ans, originaire du Maryland, a disparu dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était en septembre 2010. Par la suite, une recherche majeure a été lancée à Yellowstone. Les gardes du parc et d'autres agents ont fouillé la zone. Mais tout ce qu'ils ont trouvé était la berline Luxus 2009 d'Isaac. Il n'a jamais été retrouvé. Samuel Boelec, un garçon de 8 ans, autiste, de Portland, était avec sa famille dans le parc national de Créter Lake, lorsqu'il a disparu. En octobre 2006, la police de l'État de l'Oregon a lancé d'importantes enquêtes pour retrouver le garçon. Sans aucune chance, les autorités ont finalement annulé la recherche. Sa famille a continué à chercher, mais a finalement organisé un service commémoratif en l'honneur de leur garçon, bien qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé. Bruce Pink, un homme de 47 ans, originaire du Wyoming, a disparu du parc national de Yellowstone en août 2006. La disparition de Bruce a déclenché une recherche importante. Mais tout ce qui a été découvert par les park rangers était son véhicule abandonné. La rumeur dit que Bruce a disparu près du terrain de camping d'Indian Creek. Il n'a jamais été retrouvé. Patrick Terrence Wallen a été vu pour la dernière fois à Glaciers Park, Montana, le 2 novembre 2000. Il était originaire de Cleveland, Ohio, mais vivait à Portland, Oregon, au moment de sa disparition. Il était infirmier, diplômé et prévoyait de devenir médecin dans le domaine de la naturopathie. Décrit comme un survivant qui avait parcouru des milliers de kilomètres sur le Pacifique Crestrelle et passé des centaines d'heures dans les parcs nationaux, Patrick a fréquenté le parc national des glaciers, les terres tribales des Blackfeet et la région des Chutes Columbia du Montana pendant plusieurs semaines en septembre et octobre 2000. Le véhicule a ensuite été retrouvé, situé au restaurant Lodge Lake McDonald à proximité de l'autoroute US Highway 89 et Stead Highway 49 au bord est du Glacier National Park, près de la réserve Blackfeet India. Le 27 mai, près de sept mois après la disparition de Patrick, un garde-parc a trouvé un camp abandonné au terrain de camping de l'arrière-pays d'Atlantic Creek, le long de la fourche nord du ruisseau Cook Bank, près de la montagne Bad Mariage et du pic Médicis Grizzly. Les effets personnels de Patrick ont été identifiés au camping, mais rien n'indiquait où il se trouvait. Sur les lieux, il semblait que le camping avait été abandonné depuis l'automne précédent. Une recherche approfondie n'a révélé aucun signe de Patrick. Les circonstances de sa disparition ne sont pas claires. Il n'a jamais été retrouvé. Dikran Tnadjan, le 24 juillet 1972, a disparu du parc national de Yosemite. Des décennies plus tard, aucun corps n'a été retrouvé. En 1928, Glenn et Bessie Hyde, un couple de jeunes mariés de l'Idao, sont allés en lune de miel au Grand Canyon. Pendant qu'ils étaient là, ils ont tenté de faire le tour du parc en bateau. Mais lorsque leur bateau est entré dans la civilisation cet hiver-là, le couple était introuvable. Certaines personnes pensent que les jeunes mariés ont tenté de parcourir les dangereux sentiers du canyon, par eux-mêmes. Mais une autre théorie, persistante, postule qu'ils sont rentrés dans une dispute fatale. Dans tous les cas, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Le 15 août 1933, Joseph Alperne, 22 ans, campait avec des amis dans le parc national des montagnes rocheuses. Joseph a été vu pour la dernière fois en train de quitter le camping seul pour grimper à Taylor's Peak. Il portait une chemise bleue claire, un pantalon marron clair et des chaussures de randonnée. Il est parti seul avec son sac à dos de l'armée. Après que Joseph ne soit pas revenu de sa randonnée, son ami a informé les autorités et une recherche a commencé. Cependant, qui bien que ralentit en raison de plusieurs tempêtes de neige qui se sont produites dans les jours suivants, a été étendu et s'est terminé sans trouver aucune trace de Joseph. Les autorités n'enquêtent plus sur sa disparition en raison du temps qui s'est écoulé. Cependant, ils ont prélevé l'ADN de ses proches pour identifier son corps si un jour il est retrouvé. C'est l'un des cas de personnes disparues les plus tristement célèbres car Joseph était surnommé professeur par ses amis et il était extrêmement aimé. Lorsque la voiture de Timothy Philpott a été retrouvée, garée à l'extérieur du parc national Acadia dans le Maine en janvier 2016, il était probablement déjà trop tard pour secourir le campeur perdu en raison des températures glaciales de l'hiver. Malgré la possibilité écrasante de la disparition de Timothy, une équipe de recherche a été lancée. Les responsables du parc et les bénévoles n'ont pas pu retrouver le corps de l'homme disparu. Lors d'une patrouille de routine dans le parc national de Sequoia, en juillet 1996, Randy Morgenson, 68 ans, un ancien garde forestier du National Park Service, a disparu dans la nature. Il y a deux histoires contradictoires sur sa disparition. Le décrivent soit comme un homme qui avait renoncé à la vie et décidé de périr dans la forêt, soit comme un homme qui a eu de la malchance alors qu'il était sur la piste. Cinq ans plus tard, en juillet 2001, son corps a été retrouvé. Il était tombé à travers une congère, s'était cassé la jambe et s'était noyé. L'histoire derrière cet hôtel isolé à Hawaï est à la fois étrange et fascinante. Lorsque la plupart des gens s'enregistrent dans un hôtel hawaïen, ils s'attendent à du confort, à une décoration sur le thème hawaïen et peut-être à une belle vue sur l'océan. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est de rester éveillés la nuit par peur du paranormal, des fantômes et de bruits étranges. Cet hôtel est complètement isolé vers un parc national hawaïen. Niché dans la destination la plus célèbre d'Hawaï, le parc national des volcans d'Hawaï, le Volcano House, est l'un des plus anciens hôtels de l'île Poto. En 1866, une structure à ostature de bois de quatre chambres a remplacé l'hôtel d'origine et abrité des invités de marque tels que Marc Swin qui a écrit à propos de l'hôtel « Un hôtel soigné, spacieux, bien meublé et bien tenu » comme déclara-t-il. La surprise de trouver un bon hôtel à un endroit aussi étrange m'a fait sursauter bien plus que le volcan. Mais l'histoire de l'hôtel n'est pas aussi étincelante que Marc Swin voudrait nous le faire croire. Un incendie a détruit tout l'hôtel en 1940 et la structure a été reconstruite avec divers ajouts et modifications effectuées au cours des huit dernières décennies. La rumeur veut qu'un ancien propriétaire de Volcano House et sa famille prétendent voir régulièrement l'apparition d'une femme âgée. Cette femme, horrible, a été également vue dans les chambres d'hôtes et errant dans les couloirs. Des observations d'un chien blanc fantomatique sur la route d'entrée de l'hôtel ont également été signalées. Nombreux sont ceux qui croient que ce chien blanc est Pelé, la déesse hawaïenne du feu et des volcans, déguisée, avertissant les invités de la mort. La malédiction de Pelé stipule que quiconque emportera des roches ou du sable des îles hawaïennes souffrira de malchance. Jusqu'à ce que les articles soient rendus. On ne sait pas si ce mythe est le résultat de Pelé ou simplement d'un travailleur du parc mécontent. Mais chaque année, des centaines de visiteurs envoient des colis remplis de rochers et de sable sur l'île pour soulager leurs malchances. Beaucoup soutiennent que Jettisburg regorge de fantômes. Étant donné que c'est le site d'une sanglante bataille de la guerre civile, il n'est pas étonnant que beaucoup de gens pensent que le parc militaire national regorge d'esprits persistants. Est-ce vrai ? Historiquement parlant, il est facile de comprendre pourquoi le parc national est si réputé hanté. 7500 soldats sont morts lors de la bataille de juillet 1863. Maintenant, ils sont repérés apparemment partout dans le parc. Errant dans le parc, entend une auberge historique et hurlant à haute voix. Même une visite par une journée ensoleillée et apparemment calme peut vite devenir inquiétante. Le Baltimore Sun rapporte que des soldats ont été aperçus sur des photographies modernes, tandis que la cavalerie montée de l'époque passerait encore. Même en 1863, il y avait des mystères troublants pour les troupes alors qu'elles étaient au milieu du conflit sanglant. On dit que certains n'ont repéré rien de moins que le spectre de George Washington menant les troupes de l'Union au combat. Des restes squelettiques trouvés dans le parc national des montagnes rocheuses pourraient résoudre un mystère vieux de 38 ans. Les autorités pensent avoir enfin découvert ce qui est arrivé à Rudy Mauder, un randonneur ouest-allemand disparu en 1983. Rudy Mauder était un amateur de plein air expérimenté qui vivait à Fort Collins, Colorado, en 1983. Le 13 février de la même année, il est parti du sentier du lac Zimmermann, près du col Cameroun, pour ce qui était censé être un voyage de ski alpin, de deux à trois nuits, traversant Tinder Pass et dans le parc national des montagnes rocheuses. Lorsque son colocataire a signalé son retard, six jours plus tard, les équipes de recherche et de sauvetage ont commencé à tenter de le localiser, mais leurs efforts ont été entravés par plus d'un pied de neige fraîche. Au cours de leur recherche de quatre jours, les équipes ont réussi à localiser la cache de nourriture et l'équipement de Rudy, ainsi qu'une grotte de neige qu'il avait apparemment créée dans le coin nord-ouest du parc, mais n'ont jamais retrouvé Rudy lui-même. D'autres recherches au cours du printemps et de l'été n'ont pas permis de le retrouver et aucun indice supplémentaire. En août 2020, un randonneur a découvert des restes squelettiques parmi des débris d'avalanche près de la zone du parc Skelton Canyon, a déclaré le National Park Service dans un communiqué de presse. Les gardes forestiers du National Park ont mené une première enquête, mais l'agence a dû redéployer des ressources après que l'incendie de Cameron Peak a commencé à menacer la côte ouest du parc. Lorsque la fonte des neiges a de nouveau découvert la région l'été dernier, l'enquête a repris « Les rangers ont trouvé du matériel de ski et des objets personnels qui appartiendraient à Rudy et ont récupéré les restes avec l'aide du FBI. » Après qu'une tentative de faire correspondre les restes à Rudy via les dossiers dentaires n'ait pas été concluant, un coroner médico-légal en Allemagne a travaillé pour identifier positivement les restes. Le NPS a déclaré que des responsables ont travaillé avec le gouvernement allemand pour informer la famille de Rudy et rapatrier son corps. Le Parc national des montagnes rocheuses est l'un des parcs les plus visités du système du National Park Service. Alors que les accidents ne sont pas rares dans le parc, les disparitions non résolues ne sont pas rares non plus. Le parc connaît que 80 visiteurs disparus dont le sort est encore indéterminé. Un randonneur de 22 ans qui a disparu près de Flattop Mountain en 1933. Deux randonneurs au début de la vingtaine qui ont disparu lors d'une tempête en 1949. Et un homme de 70 ans dont la voiture abandonnée s'est retrouvée au début du sentier Glacier-Gorge en 2019. La région englopant le parc national est même parfois appelée le triangle des Bermudes de l'Ouest pour les lumières étranges souvent repérées dans le ciel. Il y a même une attraction à proximité et un terrain de camping connu sous le nom de UFO Watch Tower où beaucoup se rassemblent pour rechercher des preuves de visiteurs extraterrestres. Alors, petit détail, on y croit ou on n'y croit pas, soi-disant, il y aurait eu beaucoup de disparitions suite aux extraterrestres. Donc, beaucoup de personnes auraient disparu et c'est les extraterrestres qui les auraient enlevées. Après, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Voilà, parenthèse fermée. Le canyon Tenaya de Yosemite a connu des disparitions étranges. La légende dit qu'un chef Awanishi Tenaya a maudit ce qui est maintenant son canyon anonyme dans le parc national de Yosemite, après que les forces américaines ont violemment tenté d'emmener sa tribu dans une réserve. Maintenant, le paysage intense de ce canyon a vu de multiples disparitions et appels raccrochés qui font se demander si la malédiction est réelle. De nombreux enfants ont disparu à Yosemite. Avec des éléments étranges en commun, ils ont tendance à disparaître dans les endroits riches en myrtilles et plusieurs fois, une tempête s'ensuit, emportant des traces ou des indices. On les retrouve très loin et il leur manque toujours des vêtements ou des chaussures, sans égratignure aux pieds, presque comme s'ils s'étaient téléportés dans une autre partie du parc. Les traditions locales parlent de quelques bêtes qui pourraient être responsables comme le cannibale Wendigo ou les diables des montagnes appelés Siskik, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui possèdent des capacités hypnotiques et une force extraordinaire. En février 1999, Carol Sud, 43 ans, sa fille Julie, 15 ans, et l'amie de Julie, 16 ans, Sylvina, peu le saut, se sont rendues au Cedar Lodge et ne sont jamais revenus. Un randonneur a trouvé sa pontiac rouge incendiée au fond des montagnes avec Carol et Sylvina dans le coffre. Et six jours plus tard, le FBI a reçu une carte les conduisant à Julie. Sa gorge avait été tranchée. Puis en juillet, une enseignante de Yosemite, Institute, jeune russe Armstrong, a disparu. Son corps a été retrouvé à 27 pieds de sa tête dans un fossé de drainage. Le responsable fou dérangé et haïssant les femmes s'est avéré être l'homme à tout faire de Cedar Lodge, Carrie Stenner. Il utiliserait sa position pour accéder à ses victimes. Il a tout avoué et a également avoué qu'il avait l'intention de tuer sa petite amie et sa fille le jour de la Saint-Valentin. Stessine Anne Arras avait 14 ans en 1981 lorsqu'elle campait avec sa famille et ses amis à Yosemite, voulant aller prendre des photos sur un lac voisin. Elle et un membre plus âgé du groupe se sont dirigés vers cette voie. L'homme plus âgé se serait arrêté pour se reposer à mi-chemin et aurait laissé Stessie continuer. Elle n'est jamais revenue et aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée malgré d'intenses tentatives de recherche et de sauvetage. Sa disparition, largement médiatisée, a attiré l'attention de l'auteur paranormal David Paulide qui a mené une enquête sur la disparition d'Arras et a finalement affirmé que la corruption parmi les responsables du parc national était suspecte et que quelque chose de sinistre aurait pu être délibérément dissimulé en ce qui concerne l'étrange disparition. Bien sûr, cela n'a jamais été prouvé mais a suscité la polémique autour d'un sujet déjà très effrayant. Le Sierra Sky Ranch est un ancien sanatorium et abrite désormais des enfants fantômes. Le Sierra Sky Ranch à Yosemite a été construit à l'origine en 1875 comme ranch de bétail puis est devenu un sanatorium pour la mise en quarantaine des patients tuberculeux dont beaucoup seraient des enfants. À un certain moment de son histoire, il a également été utilisé pour la convalescence des vétérans de la Première Guerre mondiale. Et c'est maintenant un hôtel de 29 chambres. L'endroit est largement connu pour être hanté, principalement par des enfants fantômes qui auraient pu être entendus glousser et chuchoter alors qu'ils couraient dans les couloirs de l'hôtel. Le salon principal du bâtiment est l'un de leurs endroits préférés et on entend souvent des pas légers monter et descendre les escaliers. Ils ne sont pas les seuls au spectre de Sierra Sky Ranch. Jusqu'à cinq esprits ordinaires seraient des résidents, incarnant à la fois des formes terrestres et abstraites, une femme qui sent le parfum et hante spécifiquement la bibliothèque et un homme enragé. Selon les tribus Hawaïni, il y a un mauvais esprit du vent appelé Po-Ono qui se cache près des chutes d'eau de Yosémite. Comme une sirène, cette entité attire les gens au bord des chutes et laissent échapper une rafale, les faisant plonger dans l'au-delà. Le camp numéro 6 de Yosémite est la toile de fond d'une légende urbaine tragique. Une nuit, un campeur s'est suicidé. Personne ne savait pourquoi il n'y avait aucune note. Il a été retrouvé pendu au cadre en bois de sa tente. Beaucoup de gens disent que vous pouvez encore le voir se balancer de ce cadre en bois les nuits sombres et solitaires. Une nuit, un employé du California Conservation Corps campait dans les prairies de Tuolum à Yosémite. Lorsqu'il a entendu, des pas lourds se dirigeaient directement vers sa tente. Il est sorti pour enquêter et a été confronté à ce qu'il ne pouvait décrire. Une fois que son cerveau a traité l'information, il se mit à crier et à sa grande surprise, la créature a crié en retour et s'est retiré. Tellement la peur a pris le dessus, il ne restera pas campé cette nuit-là. Le lendemain matin, il retourna sur place avec deux de ses collègues pour constater que les caméras avaient filmé quelque chose. Je vous montre les images. Il y a eu une observation d'ovnis à Yosémite près de la zone 51. En septembre 2002, une étrange lumière a été capturée sur vidéo à Yosémite près de la zone 51. Il a plané lentement, glissant dans les airs, laissant une traînée lumineuse derrière lui avant de disparaître. Le témoin qui a capturé les images a déclaré que peu de temps après la disparition de l'engin, des jets de l'Air Force sont sortis au même endroit. Ils ont fait le tour de la zone mais la lumière étrange n'est jamais revenue. Dean Potter est un alpiniste grimpeur équilibriste et parachutiste américain né le 14 avril 1972 aux Etats-Unis. Il est connu pour ses escalades solos, sa pratique du bass jump et du fruit base, c'est-à-dire grimper en solo intégral, mais avec un parachute. Il est aussi connu pour ses ascensions au Yosémite et en Patagonie. En juillet 2006, Dean Potter grimpe en 34 heures et 57 minutes le Resident Wall, l'un des passages les plus difficiles d'El Capitan. battant ainsi le précédent record de 5 jours et il est initié à la Skyline en Chogon. de 5 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Le 16 mai 2015, samedi, les basses jumpers Dean Potter et Graham Hunt sont décédés après avoir tenté un vol en Wix-Suite depuis Taft Point, un promontoire de 7500 pieds qui surplombe la vallée de Yosemite et elle capitaine. Dean est un incontournable de la scène de l'escalade et du bad jump à Yosemite depuis la fin des années 1990. Selon le chef d'état-major de Yosemite, Mike Gauthier, le duo a fait le saut samedi soir. Leur observateur a entendu deux sons qui pourraient avoir été des impacts ou des bruits produits par des parachutes qui s'ouvrent. « Elle a suivi le protocole standard, essayant d'abord de joindre le duo, par radio, sans succès, puis se déplaçant vers un lieu de rendez-vous, prédéterminés. Ils étaient optimistes, pensant que les hommes auraient pu être arrêtés. » Le bad jump est illégal dans le parc national de Yosemite. Yosemite Search and Rescue a lancé une recherche hâtive, mais les rangers n'ont pas pu les localiser. Potter et Hunt avaient tenté de voler le long d'un terrain qui les oblige à franchir une encoche, dans une crête rocheuse. « C'est à vol un peu plus délicat de passer par ce cran, dit Gauthier. Dimanche matin, un hélicoptère de la police d'état a pu récupérer les deux corps, depuis les aires. Aucun parachute n'avait été déployé. Deux rangers ont ensuite été transportés par avion sur le site pour effectuer la récupération. » La petite amie de Potter, Jennifer Rapp, et son chien Whisper a un talon bleu qui a joué un rôle de premier plan dans la vie d'aventure de Potter au cours des dernières années. Était sur place. Dean s'est fait connaître pour la première fois à Yosemite, à la fin des années 90, lorsqu'il a commencé à faire des ascensions audacieuses, en solo et en solo libre, sur de nombreux itinéraires rock classiques du parc. À mi-chemin, il avait élevé la skyline, une corde raide sur un morceau de sangle, à une forme d'art extrême, faisant des traversées sûres de caractéristiques remarquables, tels que Lost Arrow Spare à Yosemite et la fonctionnalité Tri-Gossip dans Arche National Park. Plusieurs fois, il effectuait ses traversées sans attache de sécurité. Dean a continué à innover dans le monde des sports extrêmes. En 2008, il a gravi la route 512 Deep Blue Sea, sur la face nord de Légeur, de 13 020 pieds, en Suisse, avec seulement un parachute sur le dos. Il a surnommé le sport de base libre. Il a également commencé à traverser des Inglines en utilisant un parachute pour plus de sécurité. En 2014, Potter et Rapp ont produit un film intitulé « When Dog Fly », qui relate les aventures de Potter en Bad Jump avec son chien, Whisper. La séquence finale de Whisper, portant des lunettes et sanglées entre le dos de Potter et son sac de parachute, est devenue une sensation en ligne, bien que certaines personnes se soient inquiétées de la sécurité de Whisper. Dean avait 43 ans. Il est décédé en faisant sa passion. Il est décédé en faisant sa passion. Il est décédé en faisant sa passion. Il est décédé à la Shoah Full. Il est décédé en faisant sa passion. On a fait 4 du Merc code. Sous-titrage FR ? ... 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 ont trouvé ces habitations abandonnées depuis longtemps. Alors, où sont passés les habitants de Messaverde ? Selon High Country News, la Messaverde du XIIIe siècle était un établissement exceptionnel. Quelques 25 000 personnes vivaient dans les 1800 miles autour du parc moderne, construisant un complexe et des villages prospères dans la région. Pourtant, dans les dernières décennies du siècle, il avait disparu. Dans certains sites, les archéologues ont découvert des preuves de violence, tandis que d'autres semblent avoir été pacifiquement, mais soudainement abandonnés. Les colons blancs de la région se sont finalement livrés à des histoires dramatiques sur la façon dont ces personnes, qu'ils pensaient n'avoir aucun lien avec les tribus modernes de la région, avaient mystérieusement disparu. Seulement, si vous interrogez les habitants de Pueblo, modernes, sur ce mystère, beaucoup vous diront que les habitants de Messaverde sont leurs ancêtres. High Country News souligne que le nombre de personnes arrivées dans le bassin de Teya, au Nouveau-Mexique, au XIIIe siècle, correspond au nombre de personnes qui ont quitté la région de Messaverde, en même temps. Mais des mystères demeurent. Pourquoi le mouvement s'est produit et encore débattu ? Était-ce la guerre ? Sécheresse ? Famine ? Nous ne sommes toujours pas sûrs. L'histoire tragique de Joshua Tree. Il y a un parc moins connu, au fond de la Californie. A aussi quelques points à recommander. Le parc national de Joshua Tree. Dans ce parc, il y a la mort, le désespoir, une chaleur étouffante et un passé sombre et sinistre. Joshua Tree est dans le désert de Mojave, le seul endroit sur Terre où vous trouverez les plantes de lyucas géantes, appelées Joshua Tree. Selon la légende, les Mormons ont nommé ces arbres lorsqu'ils en sont traversés la région au milieu du XIXe siècle. Ils pensaient que les choses tordues et étranges ressemblaient aux Jésués, bibliques, avec ses bras tendus vers la terre promise. L'histoire du parc est pleine de tragédies. Et si vous étiez superstitieux, vous pourriez même dire que l'endroit est maudit. Lauren Shaw a été vue pour la dernière fois le 28 juin 2021, s'éloignant de la maison où elle avait séjourné à Yucca Valley, en Californie. Lauren, 30 ans, du New Jersey, a disparu près du lac national de Joshua Tree. Elle a été vue pour la dernière fois vers 17h10, le samedi 28 juin, alors qu'elle s'éloignait de la maison où elle résidait. Les enquêteurs ont effectué des recherches aériennes et des recherches au sol, dont une impliquant sept chiens de recherche près dans l'endroit où elle a disparu, mais ils n'ont pas pu la localiser. Un ami de Lauren a déclaré qu'elle devait rencontrer quelqu'un ce dimanche-là, mais elle n'a pas dit qui. Il n'a pas insisté à l'époque, mais bien sûr maintenant, il souhaite savoir qui il est. Lauren a laissé derrière elle sa perruche, de compagnie, porc-chop. Elle était très attachée à elle. Elle ne serait jamais partie sans elle. Elle était très inquiète déjà quand elle l'a laissée pour une journée. Lauren est toujours portée disparue. Eric Alliode a disparu en juin 2020, après avoir fait un road trip au parc national de Joshua Tree. En 2020, malgré plusieurs recherches, elle n'avait pas été retrouvée. En 2021, ces restes ont été retrouvés par des randonneurs à Wonder Valley, en Californie, dans le comté de San Bernardino. Les causes de la mort n'ont pas été encore révélées. Paul Miller est sorti faire une randonnée dans le parc national de Joshua Tree, le 13 juillet 2018. Il n'est jamais revenu. Paul était en vacances dans le parc lorsqu'il a disparu le matin du 13 juillet 2018. L'homme de 51 ans s'était aventuré pour faire une dernière randonnée, avant que lui et sa femme Stéphanie ne commencent plus tard leur voyage de retour en Ontario. Peu de temps après, la voiture de Paul a été repérée dans un parking à proximité et plus de 600 volontaires et 20 unités K9 ont été envoyées pour aider à le localiser en vain. Les efforts pour retrouver Paul au cours des 18 derniers mois ont échoué, jusqu'à ce que des photographies de la région soient prises par un drone. En novembre, après avoir parcouru les photos, les enquêteurs ont repéré ce qui semblait être des restes humains. Ils ont été récupérés par les gardes du parc le 20 décembre. Le bureau du coroner du comté de San Bernardino a informé la famille que les restes avaient été identifiés à l'aide des dossiers dentaires. Les circonstances de son décès ne sont pas claires. Souvent appelé le FBI du système des parcs nationaux, la Direction des services d'enquête, ISB, se concentre sur les crimes graves qui se produisent dans les parcs nationaux. En 2020, seuls 33 agents du BSI opérant dans 4 bureaux extérieurs sont responsables des 85 millions d'acres de terrain de service du parc. Dans 423 zones réparties à travers le pays. Selon le rapport annuel, le plus récent du BSI de 2019, l'agence a enquêté sur 674 cas en 2019 et 59% d'entre eux étaient des crimes contre les personnes. Le bureau extérieur du Pacifique a mené à lui seul 13 enquêtes sur les homicides et des homicides involontaires, bien que seulement 4 aient été de nouveaux cas pour l'année. et 12 enquêtes sur des méthodes de décès douteuses en 2019. Mais le nombre total d'homicides et de personnes disparues est notoirement difficile à obtenir. Quelques semaines seulement avant que l'affaire Gabi Petiteau ne fasse la une des journaux, deux jeunes mariés campant près du Parc national des Arches ont disparu. Leurs corps ont été retrouvés plus tard et ils ont déterminé qu'ils avaient été abattus. Ils avaient parlé à des amis d'un camping bizarre près d'eux, mais les autorités n'ont pas encore identifié de suspects. Ces deux cas ne sont que les derniers exemples de meurtres trop courants dans ou autour des parcs nationaux. Sarah Ellis Sean Pertengraf et Sarah Ellis ont tous deux travaillé au Pinga Inn le long de la Blue White Parkway à l'été 2018. Sean a déclaré que le couple était allé faire une randonnée un après-midi. Mais Sarah a fait demi-tour quand il a commencé à pleuvoir. Il a trouvé son chapeau et son parapluie le long du sentier sur le chemin du retour et a signalé sa disparition. Les Rangers ont rapidement trouvé le corps de Sarah juste à côté de la piste. Un peu plus tard, Sean a admis l'avoir tué. Selon l'acte d'accusation, Sarah était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience auditive et Sean l'a tué au milieu d'une agression sexuelle. Sean a plaidé coupable de meurtre au premier degré et deux chefs d'agression sexuelle graves. En 2020, il a été condamné à la prison à vie. En 2016, les gardes du parc ont repéré un véhicule garé le long de Blue Ridge Parkway. Lorsqu'un homme et un petit enfant sont sortis du véhicule et ont commencé à descendre un talus escarpé, les gardes forestiers sont intervenus pour enquêter. C'est alors que Seth Willis Pickering a soudainement poignardé sa fille de 6 ans, Lila, dans le cœur et elle est décédée sur les lieux. Seth était au milieu d'une bataille pour la garde de sa fille et a dit aux rangers « Maintenant, ils ne pourront plus jamais me l'enlever. » Il a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. que ce petit ange repose en paix. En 2015, des agents du BSI ont répondu aux informations faisant état d'un coup de couteau à l'église Baptiste dans le parc national des Green Smoky Mountains. Ils ont trouvé le corps sans vie de Tyler Gaddis, un sans-abri avec au moins 16 coups de couteau sur le sol. Le lendemain, Jonathan Hills a déclaré aux autorités qu'il était présent lorsque Forest Hill a tué Gaddis pour avoir interféré dans sa relation avec une femme. Forest Hill a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et purge une peine de 16 ans. Jonathan Hills a reçu une peine de 4 ans après avoir plaidé coupable en tant que complice. Lorsque Harold Antorn a appelé le 911 le 29 septembre 2012, il a déclaré au répartiteur que sa femme Tony était tombée lors d'une randonnée dans le parc national des Rocheuses et avait subi une blessure à la tête. Harold a affirmé qu'il n'avait pas vu comment cela s'était passé. Il a pratiqué la RCR sur Tony en attendant de l'aide. Au moment où un garde forestier les a rejoints quelques heures plus tard, elle était décédée. L'histoire de Antorn était pleine d'incohérences. Alors que les enquêteurs fouillaient sa vie personnelle, ils ont découvert que sa première femme était également décédée d'une mort suspecte et ont découvert des preuves accablantes qu'aucune des deux morts n'était accidentelle. En 2015, un jury a déclaré Antorn coupable de meurtre au premier degré. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison fédérale. Parc national des volcans d'Hawaï. Peu de temps après avoir quitté Seattle pour Hawaï, Armand Johnson, 44 ans, est allé faire une randonnée dans le parc national des volcans d'Hawaï en 2005. Son corps a ensuite été retrouvé à 100 mètres de l'autoroute Mamala O'A. Johnson est mort d'une seule blessure par balle à la nuque, dans ce que certains ont appelé un meurtre de type exécution. Les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer le mobile ou de donner un suspect depuis plus de 15 ans. Yosemite En 1999, le corps décapité de Joie Armstrong a été retrouvé le long d'un ruisseau près d'un terrain de camping pour travailleurs dans le parc national de Yosemite. Carrie Stenner, que la police avait interrogée dans une autre affaire de meurtre plus tôt cette année-là, a avoué quelques jours plus tard le meurtre d'Amstrong et de trois autres femmes après avoir fantasmé sur le meurtre depuis son enfance. Il a été surnommé le Yosemite Serial Killer. Il a été reconnu coupable des quatre meurtres et se retrouve actuellement dans le couloir de la mort. En mai 1996, Lolly Winant, 26 ans, et Julian Williams, 24 ans, sont partis pour un voyage au parc national de Shenandoah avec leur Golden Retriever. Comme elles ne sont pas rentrés chez elles, comme prévu quelques jours plus tard, le père de Julie les a portées disparues. Le 1er juin, les gardes du parc ont trouvé les corps des femmes près de leur campement, les mains liées, la bouche baillonnée et la gorge tranchée. Bien que les autorités aient arrêté d'Aren RIS, l'ADN trouvé sur les lieux ne correspondait pas au suspect et les charges ont été abandonnées. Les meurtres macabres restent irrésolus. Alors, qu'est-ce qui pousse tant de meurtriers à choisir les parcs nationaux ? De nombreux chercheurs soutiennent que les températures extrêmes, la chaleur en particulier, peuvent provoquer un comportement erratique et violent et les taux de criminalité diminuent avec les saisons. Les parcs nationaux enregistrent la plus forte fréquentation pendant les mois d'été étouffants et une grande partie des crimes violents se produisent pendant que les visiteurs sont à l'extérieur pendant cette période. Cela pourrait expliquer certains crimes passionnels dans les parcs, mais de nombreux cas semblent être prémédités avant que les randonneurs ne parcourent les sentiers ici et dans d'autres endroits sauvages, tels que les forêts nationales, les parcs d'État et le long du sentier des Appalaches. La vaste étendue des parcs nationaux en fait des endroits privilégiés pour dissimuler un crime. Le parc national et la réserve des liasses couvrent à eux seuls 13,2 millions d'acres, de nature sauvage pour la plupart intacte et même le parc le plus visité du pays s'étend sur plus d'un demi-million d'acres. Le service des parcs gère plus de 80% de ces terres en tant que nature sauvage, laissant de nombreux endroits pour tuer sans être détecté ou jeter un corps. Le nombre croissant de cas froids semble confirmer que des personnes peuvent tuer dans les parcs sans témoins, ni trop craindre que leurs victimes soient retrouvées. Et même si les autorités localisent un corps, les tueurs peuvent tirer à Hurnton et le blâmer pour une chute. Les parcs laissent tout simplement beaucoup d'opportunités aux homicides. Une section de 50 miles carrés du parc national de Yellowstone, connue sous le nom de zone de la mort, avec des limites de juridiction floues, pourrait hypothétiquement permettre aux auteurs de commettre un meurtre au sens juridique du terme. Les meurtres dans les parcs nationaux et les disparitions mystérieuses ont fait l'objet d'un culte ces dernières années. Des livres et des documentaires ont tenté de découvrir la vérité derrière ce qu'il semble inexplicable. Et des pétitions ont appelé à un meilleur suivi des personnes disparues dans les parcs nationaux et autres terres fédérales. Il n'existe actuellement aucune base de données centralisée pour ces cas. Et certains anciens responsables estiment que le nombre pourrait aller de centaines à plusieurs milliers de disparitions. Revenons un court instant sur les meurtres non résolus de Williams et Winant en camping dans le parc national de Shenandoah. Le parc national de Shenandoah meurtre sur le sentier des Appalaches. Le dimanche 19 mai 1996, Julianne, dit Julie, Williams, 24 ans, et Lolly Winant, 26 ans, sont partis avec leur golden retriever, Tadj, pour une randonnée dans le parc national de Shenandoah. Pendant leur séjour dans le parc, elles ont été brutalement assassinées dans un camping tranquille. Malgré les soupçons qu'un homme de Columbia, Maryland, était l'auteur, l'affaire contre lui s'est effondrée. Le FBI enquête toujours sur les meurtres de Julie et Lolly, mais 24 ans après, l'affaire est toujours ouverte et non résolue. Lolly était issue d'une famille aisée du Michigan, mais des amis ont décrit sa personnalité comme terre à terre et elle a rejeté le privilège de sa naissance. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Lolly a abandonné l'université. En 1994, elle a déménagé dans le Maine et a fréquenté le Unity College. Elle a également travaillé comme guide en milieu sauvage. Lolly était décrite comme une fille joyeuse qui aimait passer du bon temps, fumer des cigarettes et a adoré s'amuser. Juliane, surnommée Julie, aimait le sport et la géologie. Elle était passionnée par le fait d'aider sa communauté. Elle a remporté le double championnat de tennis de l'État du Minnesota. Elle a voyagé en Europe à l'université pour étudier l'extinction des dinosaures. Elle est diplômée summa cum laude et parlait couramment l'espagnol. Elle travaillait dans une librairie de Birmingham, Vermont, et était sur le point de commencer un nouvel emploi à l'ex-champelin, Vermont, le 1er juin 1996. Julie et Lolly se sont rencontrées dans un organisme de bienfaisance en 1994, appelé Wood Woman au Minnesota. Wood Woman INC était une organisation à but non lucratif, axée sur l'éducation et les voyages d'aventure, dirigée par des femmes pour les femmes de Minneapolis de 1977 à 1999. Leur slogan était « L'aventure est le meilleur souvenir ». Le couple a développé une relation, malgré leurs origines différentes. Faire de la randonnée et passer du temps en plein air était une passion mutuelle. Après une journée de marche, Julie et Lolly ont planté leur tente sur l'un des sentiers équestres. Elles se sont installées pour la nuit. Elles ont choisi un endroit paisible, à côté d'un ruisseau de montagne, près du sentier Bridal, une partie du réseau de sentiers équestres qui va de Big Medone à Skinland. C'était le week-end après le Memorial Day, donc la région était occupée par des randonneurs et des touristes. Le 31 mai, les autorités ont été informées par Thomas Williams, le père de Julie, que les femmes étaient portées disparues et les gardes du parc sont partis à leur recherche. Ils ont trouvé leur voiture garée près de Skinland, Lodge. Ils ont commencé à chercher sur les sentiers à proximité. Les gardes du parc ont rapidement trouvé le chien Tage. Ce promenant s'en laisse, mais il n'y avait aucun signe de Julie et Lolly. Bridgette Bonnette, chef adjoint des gardes forestiers du parc national de Shenandoah, a déclaré « Nous avons commencé à faire des recherches hâtives pour couvrir tous ces couloirs de sentier dans cette zone générale pour voir si nous pouvions les localiser. À un moment donné, au cours de ces recherches hâtives, nous avons localisé le chien. » Le 1er juin 1996, les chercheurs sont tombés sur un camp à environ 800 mètres de véhicules avec les corps de Julie et Lolly. L'enquêteur principal du National Park Service, Tim Halley, a déclaré que Lolly avait été retrouvée à l'intérieur de la tente. Comme Julie, elle avait été baillonnée, ses mains avaient été liées avec du ruban adhésif, du ruban adhésif qui, curieusement, avait d'abord été utilisé pour scotcher la bouche de Julie. Et sa gorge avait été tranchée. Contrairement à Julie, ses chevilles étaient également liées. Les deux étaient partiellement déshabillées mais aucune des femmes n'avaient été agressées sexuellement. Le corps de Julie ainsi que son sac de couchage et son matelas de sol se trouvaient à environ 30 à 40 pieds de distance, en bas d'un petit talus. Un appareil photo a été découvert au camp avec des photos de leur randonnée le long du sentier. Elles ont également escaladé Oakville, la plus haute montagne de Shenandoah, juste avant de camper pour la dernière fois quelques jours après leur entrée dans le parc. Le service du parc a attendu 36 heures après la découverte pour annoncer les meurtres. Même si le parc était plein de visiteurs qui auraient pu être en danger, lorsque l'annonce a finalement été faite, le surintendant par intérim du parc, Greg Steele, l'a qualifié d'incident isolé, sans fournir aucune base pour une telle déclaration. Le FBI a annoncé peu de temps après que les meurtres semblaient être aléatoires. Parce que tant de personnes ont visité le parc en 1996, 1,57 million de personnes, il serait difficile de résoudre ce crime. Le parc national Shenandoah est une juridiction fédérale exclusive, ce qui signifie que le seul gouvernement fédéral a le pouvoir d'appliquer la loi. Notre personnel chargé de l'application des lois a été impliqué dans la sécurité initiale de la scène de crime. Nous avions des agents spéciaux qui font partie du National Park Service, qui ont mené l'enquête en collaboration avec le FBI. Nous avons également travaillé avec l'unité de scène de crime de la police de l'État de Virginie pour qu'elle vienne traiter la scène de crime avec le FBI, car à l'époque, nous n'avions pas l'équipement. Pour l'instant, ces deux meurtres restent irrésolus. Le 9 juillet 1997, Yvonne Malbacha, une touriste du Canada, faisait du vélo vers le sud sur la Skaldry Drive et se trouvait sur une route montagneuse, admirant la vue sur Blue Ridge. Elle s'était séparée de son amie, mais il ne semblait y avoir aucune raison de s'inquiéter. Le parc semblait être un endroit idéal pour des vacances à vélo pour les deux Canadiens. Et d'ailleurs, il n'avait jamais entendu parler de Julie Williams ou de Lolly Wynon. Soudain, Yvonne a été forcée de quitter la route au kilomètre 57 par un homme conduisant un camion. Il est devenu extrêmement en colère. Lui a lancé une canette de soda, lui a attrapé la poitrine et a crié « Montre-moi tes seins ! » L'homme est sorti et a essayé de la faire monter dans son camion, mais elle lui a jeté sa bouteille d'eau et a utilisé son vélo comme dispositif de blocage. Elle a ensuite déclaré « Le véhicule s'est approché si près. Je pouvais réellement sentir la chaleur du moteur. » Yvonne a pu combattre l'agresseur et s'est réfugiée derrière un arbre alors que l'homme est entré dans son camion et a tenté à plusieurs reprises de l'écraser. Il a finalement abandonné et s'est enfui. Le premier automobiliste à apparaître était un garde forestier avec un téléphone portable qui a rapidement envoyé une description. Les gardes du parc ont rapidement appréhendé l'attaquant, identifié plus tard comme Darrell David Rice alors qu'il tentait de quitter le parc. Plus tard, lorsque les enquêteurs ont fouillé son véhicule, ils ont trouvé des attaches pour les mains et les jambes cachées à l'intérieur. Ils avaient changé de vêtements et recollé les plaques d'immatriculation qu'il avait enlevées en traquant Yvonne. Darrell a pu être appréhendée. Yvonne a pu identifier son agresseur qui a été arrêté et placé en garde à vue. Darrell avait la vingtaine à l'époque et vivait à Columbia, Maryland, célibataire sans enfant. Bien qu'il n'ait pas de casier judiciaire, il a été licencié de son travail au MCI Seaton House du Maryland en juin 1997 parce qu'il était extrêmement hostile au travail. Les anciens collègues de travail ont déclaré aux enquêteurs qui leur avaient crié des injures sexuelles et autres, percé un trou dans le mur des toilettes pour hommes, volé leur déjeuner, les avait heurtés pour qu'ils renversent leur café et enleva la photo d'une femme et la jeté à la poubelle. En 1998, Darrell appelait des coupables à la tentative d'enlèvement d'Yvonne. Il a été condamné à 135 mois dans un pénitencier fédéral de Petersburg, en Virginie. Des entretiens après son arrestation ont conduit les procureurs à croire que Rice pourrait avoir été impliqué dans les meurtres de Julie et Lully. Il est devenu un suspect possible pour diverses raisons, notamment la situation géographique, le comportement prédateur affiché et la sélection exclusive de victimes féminines. Des vidéos ont également montré Rice entrant dans le parc Front Royal à 20h05 le 25 mai et de nouveau à Rockfish Gate à 16h57 le 26 mai. Il est revenu avec ses amis Karyl et Robert le 1er juin. Rice a nié être dans le parc les 25 et 26 mai mais a admis qu'il était là le 1er juin. Avec cette preuve circonstancielle, le 10 avril 2001, le procureur général John Ascroff a annoncé l'inculpation de Darrell David Rice dans le meurtre de Julie et Lully. Lors d'une conférence de presse annonçant l'inculpation de Rice, les procureurs ont allégué que Rice a déclaré à plusieurs reprises qu'il aimait agresser les femmes parce qu'elles sont selon ses propres termes plus vulnérables que les hommes. De plus, les procureurs ont déclaré que Rice avait déclaré que les femmes méritaient de mourir parce qu'elles étaient homosexuelles. En 1999, le FBI a placé un agent infiltré avec Rice au centre correctionnel fédéral. Ils ont enregistré leurs conversations Dans l'une d'elles, Rice a admis qu'il n'a eu que deux relations sexuelles avec des femmes, la dernière ayant eu lieu en 1991. Il avait 31 ans à l'époque. Rice aurait également déclaré sur bande qu'il était sexuellement inadéquate, qu'il ne pouvait pas trouver de petite amie et qu'il avait substitué la pornographie aux relations sexuelles. Gary Barnett, un co-détenu, a affirmé que Rice était, je cite, « fou du porno » et que ses magazines étaient de la merde perverse. L'un, a-t-il dit, montrait une femme attachée à une chaise avec une balle dans la bouche avec du ruban adhésif. Sur la balle. Rice a été traité pour toxicomanie à Health Management System et NC à Annapolis, Maryland, en février 1996. Rice a été accusé de quatre chefs d'accusation de meurtre qualifiés, dont deux alléguaient qu'il avait choisi ses victimes en raison de leur orientation sexuelle. Parce qu'il a été accusé d'un crime haineux, son acte d'accusation a invoqué une augmentation de la peine fédérale, ce qui signifie qu'il pourrait recevoir la peine de mort. Mais il n'a jamais été condamné. Bien que les procureurs aient passé des années à monter le dossier contre Rice, il manquait de preuves médico-légales. Puis, en octobre 2003, un cheveu trouvé sur les lieux du crime a été testé. Les résultats de l'ADN ont indiqué qu'il ne correspondait pas à Rice ou aux victimes. Avant octobre 2003, le seul ADN des procureurs était l'ADN mitochondrial, des ligatures en tissu. L'ADN mitochondrial peut déterminer le sexe de la personne, en l'occurrence un homme, mais ne peut produire un profil spécifique. En octobre, cependant, les procureurs ont appris qu'un cheveu supplémentaire avait été découvert sur le ruban adhésif utilisé pour lier les poignées de l'OLI, qui a ensuite été soumis à un nouveau type de test ADN appelé YSTR. Cela montrait qu'il y avait de bonnes chances que Rice ne soit pas la source de l'ADN. La seule preuve qui restait était circonstancielle et la défense était prête à contester vigoureusement chaque aspect de la thèse du gouvernement. Dans leur requête du 19 février, les avocats de Rice ont inculpé une faute professionnelle et ont fait valoir qu'en plus des résultats de l'ADN, il y avait quatre problèmes majeurs avec le cas du gouvernement. Déclaration prétendument faite par un couple campant dans le parc la nuit où les femmes ont été assassinées. Un appel que Rice a passé à un centre de défense des droits des homosexuels en Californie le 28 mai. Une cassette audio soumise par le gouvernement pour étayer son affirmation selon laquelle Rice détestait les homosexuels. Tentative présumée d'enquêteur du gouvernement de manipuler ou de faire pression sur les témoins qui ont vu les femmes dans le parc. Après cela, l'affaire s'est effondrée et le 25 février 2004, le juge Moon a rejeté les charges contre Darrell David Rice sans préjudice, ce qui signifie qu'il pourrait toujours être inculpé à une date ultérieure. Rice a également fait face à des soupçons dans la mort d'Alicia Showalter Reynolds mais il n'a jamais été inculpé dans cette affaire non plus. Le 2 mars 1996, vers 7h30, Alicia Reynolds a dit au revoir à son mari et est montée dans sa voiture une Mercury très sœur. Elle conduisait de Baltimore à Charlotteville, environ 150 miles, pour faire du shopping avec sa mère, Sadie. Alicia, une étudiante diplômée de l'université John Hopkins, n'est jamais arrivée à destination. Quand trop de temps se sont écoulés, Sadie, sa mère, a appelé le mari d'Alicia Marc. Bientôt, la voiture d'Alicia a été découverte près du comté de Culpepper. C'était sur l'accotement de l'autoroute en direction sud. Apparemment, quelqu'un avait placé une serviette blanche sur la voiture pour indiquer qu'elle avait eu des problèmes de voiture. Mais après une inspection, rien ne semblait aller mal avec la voiture. Le 15 mai, les restes d'Alicia ont été retrouvés à l'extérieur de Lunglone, à environ 15 miles de l'endroit où sa voiture a été retrouvée. Les enquêteurs n'ont pas révélé comment elle est décédée, mais ils ont dit qu'elle avait probablement été assassinée le jour de son enlèvement. Parce que le meurtre de Julie et Lolly fait toujours l'objet d'une enquête active, le FBI ne discutera pas des personnes d'intérêt. Personne n'a été reconnu coupable des meurtes et Rice devait initialement être libéré du Federal Transfer Center d'Oklahoma City le 17 juillet 2007. La dernière observation signalée de Rice remonte à 2014, lorsque la police de Durango dans le Colorado a commencé à recevoir des appels de résidents effrayés, disant qu'ils l'avaient vu dans la région. Le chef de la police de Durango, Jim, a déclaré que les gens réagissaient d'une manière excessive, ajoutant « Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas recherché et nous ne le cherchons pas. » Il y a eu d'autres suspects dans les meurtres du parc national de Shenandoah. Un autre homme, Richard Evonitz, a été considéré comme un suspect dans les meurtres du parc national de Shenandoah. Il s'est suicidé en 2002, après que la police l'a relié à trois autres meurtres. Cependant, les preuves médicaux légales n'ont pas confirmé l'implication potentielle d'Evonitz dans l'affaire. Dans les années qui ont suivi la découverte des corps des femmes, le National Park Service et le FBI ont uni leurs forces pour mener une recherche à l'échelle nationale de leurs tueurs, y compris le suivi d'environ 15 000 pistes. Mais en 2020, l'affaire n'est toujours pas résolue. Trois femmes sont assassinées à Yosemite. Le 18 mars 1999, une voiture de location carbonisée dans une zone boisée isolée de Lombarne, en Californie, est découverte. Un jour plus tard, les corps de Carole Sun et Sylvana Pellesso sont retrouvés dans le coffre. Les femmes ainsi que la fille de Sun, Julie, étaient portées disparues depuis février, date à laquelle elles ont été vues vivantes pour la dernière fois au Cedar Lodge, près du parc national de Yosemite. Le corps de Julie Sun a été retrouvé à 30 miles de distance, une semaine après la découverte de la voiture. La mystérieuse disparition des trois femmes avait attiré l'attention nationale. Pour aggraver le mystère, le portefeuille de Carole avait été retrouvé dans une rue du centre-ville de Modesto, en Californie, trois jours après leur disparition. La police et le FBI ont initialement concentré leur enquête sur Eugène Dix, Michael Larwick. Cependant, toutes ces pistes sont parties en fumée en juillet, lorsque Joie, Ruth, Armstrong, une employée de Yosemite Park, âgée de 26 ans, a été brutalement assassinée et décapitée près de sa cabane dans le parc. La découverte de son corps a conduit les enquêteurs à Carrie Stenner, un homme de 37 ans qui travaillait au motel Cedar Lodge, où les Suns ont été vus pour la dernière fois. Stenner a été retrouvé et capturé dans une colonie de nudistes du nord de la Californie. Il a avoué le meurtre de Joie et également des meurtres des Suns et de Pélesseau. Stenner a plaidé coupable du meurtre d'Armstrong en 2001. Il a été reconnu coupable des trois autres chefs de meurtre en 2002 et condamné à mort. Le meurtre de Rebecca White Elle est née le 17 octobre 1959 et décédée le 13 mai 1988 dans la forêt d'État de Michaud en Pennsylvanie lorsque Stephen Roy Carr a tiré sur White et sa partenaire Claudia Brenner née le 26 juin 1956. En mai 1988 elles parcouraient le sentier des Appalaches en Pennsylvanie. Elles ont garé leur voiture à Dean Women au Lot et elles ont marché dans la forêt d'État de Michaud où elles ont installé leur camp. Rebecca a rencontré pour la première fois à Stephen dans des toilettes publiques près de leur terrain de camping. Stephen, 22 ans, vivait parfois dans une grotte et portait un fusil de calibre 22. Il a demandé une cigarette à Rebecca. Elle a dit qu'elle n'en avait pas et s'est précipitée vers le camping où elle a dit à Brenner que quelqu'un d'autre était là. Le couple s'est habillé et a décidé de trouver un camping plus privé. elles étaient ensemble depuis deux ans quand elles se sont rencontrées dans un bar. Le couple a de nouveau rencontré Stephen plus tard dans la journée lorsqu'ils se sont arrêtés pour regarder leur carte. Rebecca et Claudia ont finalement installé leur campement dans un nouvel endroit. Elles ont dîné. Elles ne savaient pas que Stephen les observait de loin. Il a tiré huit balles sur Rebecca et Claudia. Claudia a été touchée cinq fois aux bras au visage à la tête et au cou. Rebecca a reçu deux balles dans la tête et dans le dos. Le dernier coup a brisé le foie de Rebecca. La huitième balle a été ratée. Rebecca était incapable de se tenir debout. Alors Claudia a parcouru neuf kilomètres jusqu'à la route où elle a pu se faire prendre en charge par un automobiliste qui l'a emmenée directement au poste de police. Au poste, Claudia a donné à la police tous les détails de leur épreuve. Sauf un. Elle n'a pas dit qu'elle était en couple avec Rebecca. Lorsque la police est revenue sur les lieux, ils ont découvert Rebecca décédée des suites de ses blessures. Claudia a appris la mort de Rebecca alors qu'elle était à l'hôpital. Stephen pensait que les deux jeunes femmes étaient mortes. Il a laissé 25 cartouches sur les lieux ainsi que le bonnet en tricot qu'il portait. La police les a trouvées sur les lieux. Pendant dix jours après la fusillade, Stephen s'est caché dans une communauté ménonite. Étant donné que les membres de la communauté ne lisaient pas les informations qu'ils ne regardaient pas la télévision, ils ne savaient pas que Stephen était un suspect dans une fusillade. Jusqu'à ce qu'un membre qui avait secrètement regardé la télévision reconnaît Stephen à partir du dessin compostide sur les informations et appelle à la police. La police a arrêté Stephen en vertu d'un mandat de la Floride pour vol qualifié. Stephen a renoncé à son droit à un procès devant jury en échange d'un accord de l'accusation de ne pas demander la peine de mort. Au procès, Stephen a affirmé qu'il avait été enragé par la vue des deux jeunes femmes ayant des relations intimes. Son avocat a déclaré qu'il avait été violé dans une prison de Floride et agressé sexuellement dans son enfance. Stephen a expliqué que le couple était en provocation, ce qui a provoqué sa rage inexplicable. Le juge a refusé la plaidoirie de son avocat en jugeant non pertinente. La défense a conclu un accord et a accepté une peine d'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. Le 8 mars 1991, l'appel de Stephen fondé sur la décision du tribunal d'interdire l'introduction de ses antécédents psychosexuels devant le tribunal a été rejeté par la cour supérieure de Pennsylvanie. Claudia a déménagé à Itaca, New York et a ensuite écrit un livre sur la fusillade. Avec quelques jours de congé et une envie d'être à l'extérieur, Marc Langenbach est parti pour l'Utah. Prévoyant des arrêts au parc national de Bryce Canyon et plus tard à Sillon. L'homme de 62 ans qui vit à Phoenix a déclaré qu'il était déjà allé à Bryce Canyon et qu'il n'était pas étranger à la randonnée. Mais Marc, randonneur en solitaire, finit par faire fausse route. J'étais assez calme à ce sujet, comme il déclara. Je n'aimais pas avoir froid, tout simplement. Marc, en quelque sorte, coule et recueilli alors qu'il se préparait à la première nuit perdue dans un canyon, il n'avait qu'un t-shirt, un pantalon et un chapeau et devait se bercer pour se réchauffer. Ne voyant pas son mari revenir, sa femme, Janine, a déclaré sa disparition au Park Rangers. Alors que les jours se transformaient en nuit, Marc a déclaré qu'il était devenu de plus en plus désorienté, ayant des hallucinations. Il a également risqué l'hypothermie et la menace des températures glaciales. Mindon, un Park Rangers, faisait partie de l'équipe de recherche aux commandes d'un hélicoptère le troisième jour, juste avant qu'ils ne doivent atterrir pour la nuit. Il dit qu'ils ont repéré un sac à dos et ont essayé d'atterrir à proximité. Ils ont marché vers lui et ont finalement trouvé Marc après trois jours et deux nuits de disparition. Quand nous sommes arrivés vers lui, c'était assez incroyable qu'il soit encore en vie et qu'il parlait. Il a été transporté et emmené dans un hôpital de l'Utah où il a passé quelques jours. Sa femme était à ses côtés tandis que ses enfants venaient tous les deux de l'extérieur de l'État. Ce qu'il déclara plus tard, n'abandonnez jamais quoi qu'il vous arrive. Le mercredi 8 juillet 2020, âgé de 66 ans, Saïd et Madi campaient avec des amis au réservoir Ice House près de l'autoroute 50 lorsque le groupe est allé faire une randonnée près de Skybury Point à l'aise de Sacramento en Californie. Il s'est séparé des autres randonneurs et n'a plus été revu depuis. Selon le bureau du shérif du comté d'Eldorado, Saïd s'est séparé de ses partenaires de randonnée alors qu'il traversait la fourche au sud de Silver Creek. Il a appelé ses amis avec son téléphone portable vers 15h30 le 8 juillet 2020 après s'être séparé. Selon le bureau du shérif toujours, il leur a dit qu'il était sur une colline près d'une route et que le lac était en dessous de lui. Les amis ont répondu en appelant des autorités. C'est la dernière fois que quelqu'un a eu de ses nouvelles. Kerry n'a plus eu d'appel sur son téléphone et il n'a pas répondu. Le jour où Saïd a disparu, il portait un chapeau, des écouteurs, une chemise boutonnée, un short et une paire de chaussures de tennis. Il était diabétique et il était probable qu'il n'avait pas ses médicaments avec lui. Bien qu'en bonne forme physique avec une expérience de randonnée, d'une journée et une attitude de ne jamais abandonner, il n'était pas familier avec le terrain, fortement boisé et n'avait aucune expérience en escalade. Un groupe d'environ 77 policiers et bénévoles ont fouillé la zone sans succès. Selon le sergent Antoine Principe, il a déclaré que le bureau du shérif a réduit la recherche à une recherche limitée et continue après que l'agence a utilisé du personnel pour rechercher 24 heures sur 24 pendant environ les 10 premiers jours de la disparition de Saïd. Dans cette région, il y a une masse de nature sauvage et c'est une grande zone ouverte. Son fils, Bijam et Madi, disent que les équipes de recherche pensent avoir trouvé une empreinte de la chaussure de son père qui se trouvait à environ 2 km dans l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. À la mi-juillet 2020, d'autres empreintes de pas ont été trouvées près de Granite Spring Road à plus de 2 km de Scranberry Pointe. La famille espérait initialement que ça les conduirait à un sauvetage mais malheureusement, l'indice n'a mené nulle part malgré les équipes de recherche et de sauvetage de 19 comtés utilisant des hélicoptères et des drones. Les hélicoptères de la Gare Nationale et de la California Highway Patrol se sont joints aux recherches mais il n'y avait aucun signe de Saïd ou des effets personnels. À l'heure où je fais ma vidéo, Saïd est toujours porté disparu. Vernon Cody Matthews a parlé pour la dernière fois avec sa mère le 6 juin 2014, juste avant de partir en randonnée. Une recherche massive a commencé le lendemain mais aucune trace de Cody n'a jamais été trouvée. Ses parents ont déménagé à Pollock Spinn pour le rechercher et tragiquement, leur maison a été détruite dans un incendie trois mois plus tard, le jour du 24e anniversaire de Cody. Cody a été vu pour la dernière fois dans la région de Fresh Pond à Pollock Spinn en Californie, près de l'autoroute 50, dans les basses montagnes de la Sierra Nevada. La région est accidentée et habitée par de grands prédateurs sauvages, notamment des ours et des pumas. Sa famille y possédait une cabane. Il est allé faire une randonnée l'après-midi, laissant son vélo et d'autres effets personnels à la cabane et n'est jamais revenu. Il est parti avec seulement une bouteille d'eau, un couteau de chasse, une boussole, son téléphone cellulaire et un sac de mélange montagnard. Il a laissé tout son équipement de camping derrière lui. Le dernier signal détecté à partir de son téléphone cellulaire était à 18h30 ce jour-là, près de la fourche sud de l'American River. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Il est décrit comme un passionné de plein air et un aventurier qui connaissait très bien la région. Et ses parents pensent qu'il aurait pu survivre pendant une longue période dans la nature, même avec les provisions minimales dont il disposait. Quelques jours avant la disparition, quelqu'un a fait éruption dans la cabane de sa famille. Il a saccagé et a volé des vêtements, des bijoux, des appareils photos, des outils et d'autres objets. Les dommages et les vols combinés totalisaient environ 18 000 dollars. Là où les personnes qui ont commis ce vol n'ont pas été identifiés, il n'est pas clair si l'effraction a quelque chose à voir avec la disparition ultérieure de Mathieu. En septembre de la même année, un incendie a ravagé la région et a incendié plusieurs résidences, dont la cabane de la famille de Mathieu. Mathieu n'a pas l'habitude de partir sans avertir personne. Il était étudiant en anthropologie à l'Université de Californie à Berkeley au moment de sa disparition et président de l'Association des étudiants en anthropologie de l'Université. Il appartenait également au club hip-hop de l'école et rappel sous le nom de MC Thor. Pour le moment, un acte criminel n'est pas suspecté dans sa disparition. Les autorités pensent qu'il a eu un accident lors d'une randonnée. Une recherche approfondie de la région n'a révélé aucun signe de lui et son cas n'est toujours pas résolu. L'étrange disparition d'Alissa Marie McCrane Alissa, 37 ans, de Portland, dans l'Oregon, a disparu lors d'une course près des chutes de Multo Mona dans les gorges du Columbia le samedi 19 décembre 2015. L'attraction se trouve à environ 30 minutes de la route de Portland dans l'Oregon. Malgré une grande recherche et la découverte de sa voiture, elle est toujours portée disparue. Alissa prévoyait une courte course près des chutes. Elle a quitté sa maison située dans le quartier à Portland et est montée dans sa Mazda CX-7 avec l'intention de courir près du sentier Franklin Ridge Loop. Multoma Fall est une chute d'eau située sur Multoma Creek dans les gorges du fleuve Columbia à l'est de Tulledal entre Corbett et Dunson dans l'Oregon. Elle vivait avec ses parents coréens et avait un fils de 13 ans. Elle n'avait aucun problème médical ou de santé mentale connu. Les autorités ont été informées le lundi 21 décembre qu'Alissa était portée disparue car elle ne s'est pas présentée au travail. Son téléphone portable a été utilisé pour la dernière fois vers 10h du matin le 19 décembre pour publier une publication sur Facebook. Mais après cela, les appels sont passés sur la messagerie vocale. Le téléphone a sonné pour la dernière fois sur Cascade Havre à Tigard à environ 45 minutes de route des chutes. La Mazza CX-7-2011 d'Alissa a été retrouvée garée sur le parking. Le 22 décembre, un couple marchant dans la zone a signalé une possible observation d'Alissa un samedi après-midi vers 15h près de la crête de Franklin. Elle portait des vêtements et des chaussures de course mais n'avait ni eau ni nourriture avec elle et ne portait pas d'équipement adapté au froid. Le couple a déclaré avoir parlé à Alissa et lui avoir conseillé de retourner à sa voiture. Selon leur déclaration, elle aurait continué sur le sentier. Plus de 100 chercheurs ont parcouru plus de 150 maïs de sentier dans la gorge en se concentrant sur Franklin Ridge mais n'ont rien trouvé. Gênés par plus d'un mètre de neige fraîche à des altitudes plus élevées, des chiens renifleurs ont été déployés mais n'ont pas réussi à détecter une odeur. Les équipages disent qu'un avion a survolé la zone mais le pilote n'a trouvé aucune trace d'Alissa. Les recherches ont été suspendues le jeudi 24 décembre 2015 en raison des conditions météorologiques dangereuses. Le bureau du shérif a consulté un médecin de la nature de l'hôpital OHSU et l'unité des personnes disparues du bureau de police de Portland avant de décider de suspendre les efforts de recherche. Un ami d'Alissa l'a décrit comme optimiste et amicale. Elle ferait n'importe quoi pour n'importe qui. Elle est la première à fêter votre fête par exemple. Pendant les anniversaires elle vous apporte des choses, des cadeaux. Elle aiderait les autres sans demander des choses en retour. C'est une bonne personne. Tout le monde devrait avoir une amie comme elle. Le samedi 23 janvier 2016, la recherche d'Alissa a repris, ce que la police a classé comme une mission de récupération. 60 volontaires ont participé mais encore une fois ils n'ont rien trouvé. Plus de 6 ans après la disparition d'Alissa, aucune trace de ses restes n'a été retrouvée. Il est étrange qu'elle ait été vue en train de courir si tard dans la journée de décembre alors que l'obscurité allait bientôt tomber, en particulier pour un coureur expérimenté de l'Oregon. L'hypothermie l'a-t-elle amené à sortir du sentier pour une raison quelconque et a cherché un abri, ce qui a rendu plus difficile la localisation de son corps ? Malgré son fils de 13 ans, envisagerait-elle de disparaître volontairement ? Cependant, il n'y avait aucune preuve de problème de santé mentale et aucune preuve qu'elle veuille disparaître. Malheureusement, elle n'a pas été encore retrouvée. Brett O'Grady, 35 ans, père de famille, a été porté disparu le jeudi 14 octobre 2021. Il a été vu pour la dernière fois dans la région d'Avro-Circle dans l'Est. L'unité de plongée marine et des sentiers et un drone de police ont été impliqués dans la recherche. Malheureusement, il est toujours porté disparu pour le moment. Le triangle de la Colombie-Britannique Brian Douglas Fonan a disparu le 12 juillet 2002. 36 ans après l'affaire Clancy O'Brien, un ingénieur en aérospatial et scénariste de science-fiction de 35 ans, de Montréal, nommé Brian Douglas Fonan, a disparu près de la station balnéaire de Whistler en Colombie-Britannique. Le 9 juillet 2002, Brian a voyagé de Montréal à Vancouver. Le 11 juillet, il se préparait à se lancer dans le Moose Run Tour, un tour en bus circulaire autour de la Colombie-Britannique et l'ouest de l'Alberta qui commence et se termine à Vancouver. Le voyage aller-retour a été effectué par une société appelée Big Foot Aventure Tour, un nom que Paul Polid considérait comme intriguant à la lumière des événements qui vont suivre. Avant de monter dans l'autobus, Brian a rendu visite à la Mountain Equipement Co-op de Vancouver où il a interrogé un employé sur les bonnes destinations de randonnée et de brouillage dans la région de Whistler. L'employé a recommandé Rambo Mountain, un sommet qui surplombe l'extrémité de la ville. En chemin, Brian a discuté des sentiers de randonnée avec le guide. L'ingénieur de 35 ans était un randonneur et alpiniste expérimenté et a informé le voyagiste qu'il prévoyait de faire de la randonnée pendant son séjour à Whistler. Brian semblait particulièrement intéressé par la randonnée de 9,5 heures jusqu'à Rambo Mountain dont il avait déjà discuté avec l'employé de MEC. Le bus de tournée est arrivé à Whistler ce jour-là et Brian a loué un lit dans une auberge de jeunesse. Aujourd'hui, disparu. À 9h57, le lendemain matin, Brian a quitté l'auberge, laissant derrière lui son passeport, sa tante et son sac de couchage et informant l'un de ses colocataires qu'il allait gravir un sommet et qu'il pourrait ne pas revenir avant le lendemain. Des caméras de sécurité indiquent que Brian portait un sac à dos jaune avec un piolet attaché à l'arrière lorsqu'il a quitté l'auberge. À 10h30, Brian a demandé au chauffeur de bus de Bigfoot Aventure des indications pour se rendre au début du sentier de la vallée. Un long chemin pavé qui serpente à travers les quartiers, les lacs, les points de vue et les aires de pique-nique de Whistler. Un sentier beaucoup plus doux que les sentiers de montagne accidentés. Il semblait déterminé à grimper. Peut-être l'ingénieur avait-il l'intention de visiter une partie de la ville avant de se lancer dans sa randonnée prévue jusqu'à Rambo Mountain. Ou peut-être espérait-il atteindre le début du sentier de Rambo Mountain par le sentier de la vallée. Lorsque Brian a finalement commencé sa randonnée, le temps à Whistler était calme et ensoleillé. Tard dans la nuit, cependant, un épais brouillard et une pluie battante se sont abattues sur la région de Whistler. Fidèle à sa parole, Brian n'est pas retourné à Whistler cette nuit-là. Quand il est resté absent à 8h le 13 juillet, l'heure de départ prévue de son bus de tournée, le guide d'Aventure Bigfoot Tour a alerté l'auberge. L'auberge a donné à Brian deux jours supplémentaires pour revenir de son excursion. N'ayant pas été revu à 15h le 15 juillet, ils ont signalé sa disparition à la GRC. Les recherches ont commencé le 17 juillet après avoir confirmé que sa famille n'a pas entendu parler de lui. Une équipe de recherche et de sauvetage a commencé à faire leurs recherches tout autour des sentiers de randonnée. Mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Les frères aînés de Brian, John et Stephen, se sont envolés pour Whistler et, en conjonction avec l'enquête de la GRC, ont commencé à interroger des gens dans la ville dans l'espoir de trouver un indice qui pourrait les conduire à l'emplacement de leurs frères. La GRC a reporté leur recherche le samedi 20 juillet à cause du temps prohibitif. Ils ont mené une perquisition limitée le dimanche 21 juillet avant de décider de mettre fin à l'opération. Malheureusement, il n'a jamais été retrouvé. Darcy Bryan Turner a disparu le 20 juin 2011 au parc de la vallée de Steyn. Le 4 juin 2011, Darcy, en bonne forme physique, âgé de 55 ans, se dirigeait dans la vallée de la rivière Steyn sur une quête de vision, une annuelle retraite en solo dans la nature qu'il avait faite au cours des cinq dernières années. Il a demandé à un ami pour venir le chercher à partir du 19 juin. Il portait une veste bleue et noire, un tee-shirt orange, un pantalon kaki, une casquette de baseball et des bottes de randonnée et aurait transporté un sac à dos bleu auquel était attaché un sac de couchage et une bâche bleue. La rivière Steyn est un influent du fleuve Fraser qui se jette dans ce dernier à environ 4 maïs au nord de la ville de Linton. Ses sources sont situées à environ 34 km au sud-est du pic Cassiope, près duquel Jonathan et Rachel Bagnall ont disparu. La rivière doit son nom à un ancien mot indien Thomas qui signifie « endroit caché ». Une référence au fait que l'embouchure de la Steyn n'est pas très visible lorsqu'on la regarde depuis le Fraser. Lorsque Darcy n'est pas revenu de sa randonnée le 19 juin, son amie, qui avait accepté d'aller venir le chercher, a signalé sa disparition à la GRC. La police montait à diriger une équipe de 35 hommes, deux bénévoles de Linton, à la recherche du chercheur de vision disparu. La chasse à l'homme de six jours a été complétée par deux hélicoptères, une équipe de chiens, deux recherches et des membres de la Première Nation Linton. Le 24 juin 2011, les secouristes ont découvert une empreinte d'impression qu'ils soupçonnaient avoir été laissée par Turner. La zone entourant les pistes a ensuite fait l'objet d'une fouille rigoureuse qui n'a permis de produire aucun indice quant à l'emplacement de l'homme disparu. A ce jour, le sort de Darcy Brian Turner reste un mystère. La première disparition étrange à se produire dans le triangle de la Colombie-Britannique est celle d'un immigrant néerlandais nommé Herman Jongerui qui est arrivé au Canada en 1951 et s'est installé dans la ville de Comeloups. Le matin du dimanche 10 novembre 1957, une semaine seulement après avoir obtenu la citoyenneté canadienne, Herman, 55 ans, est allé chasser avec son ami et compatriote néerlandais Keith Burke. Les chasseurs ont décidé de tenter leur chance à Montlake, un petit plan d'eau situé à environ 40 kilomètres au sud-est de Comeloups, niché dans un groupe de montagnes basses appelé les Montes-Îles. Comme la plupart du tableau Thompson, la région entourant le lac Monte est semi-aride, dominée par des prairies et des forêts de pin. Certaines caractéristiques intéressantes et peu connues propres à cette région sont des fissures verticales, profondes et étroites dans la roche de surface, connues localement sous le nom de grottes Birkat. Au cours de leur voyage de chasse, Herman et Keith ont décidé de se séparer et ont convenu de se retrouver à leur véhicule à midi pour le déjeuner. Keith était à l'endroit prévu à midi mais Herman ne s'était pas présenté. Après un certain temps, Keith s'est alarmé et a décidé de rechercher son partenaire. Keith s'est dirigé vers le point où il avait vu Herman pour la dernière fois et a tiré trois coups de feu en l'air avec son fusil, un signal universel de détresse. Peu de temps après, il a entendu trois coups de feu au loin mais n'a pas pu déterminer l'endroit d'où il provenait. Bien que Herman était un randonneur et un bûcheron compétent, il n'était pas correctement équipé pour passer une nuit fraîche de novembre dans le désert. Il n'avait emporté que peu de nourriture ainsi que quelques allumettes et portait des vêtements légers. Lorsque le chasseur n'est pas revenu au véhicule au coucher du soleil, Keith a décidé d'alerter la gendarmerie royale du Canada, la GRC. Une opération de recherche et de sauvetage s'ensuit. Deux jours après la disparition de Herman, 40 personnes expérimentées choisies parmi un groupe de 70 bénévoles parcouraient les montes-îles à la recherche de Herman, disparus sous la direction du gendarme de la GRC Jack White. Des taki-walkies, des chiens-pisteurs et un hélicoptère ont complété les efforts de recherche. Plusieurs pilotes privés de Camp Loop ont également aidé à l'opération en survolant la zone dans leur monoplane. Bien que leur vision ait été entravée par des nuages bas, les aviateurs ont repéré un panache de fumée s'échappant d'une zone montagneuse, encombrée de broussailles, juste au sud de Camp Loop. Une enquête ultérieure n'a rien donné d'intéressant. Tout au long de la semaine, un torrent inhabituel de fortes pluies a frappé la région, transformant le paysage désertique en un bourbier glissant et boueux qui rendait les déplacements dans la région presque impossibles. Malgré les obstacles, les chercheurs dont les rangs étaient passés à 50 ont fait une analyse approfondie de la zone mais n'ont découvert aucun indice quant au sort d'une Irlandée disparue. Chaque centimètre carré du sol dans la zone où Erman est présumé avoir disparu avait été recouvert plusieurs fois sans relever aucune trace de lui. Les chercheurs ont été contraints de suspendre temporairement leurs recherches en raison du mauvais temps. Le dimanche 17 novembre, sept jours après sa disparition, Erman était présumé mort. La GRC a annulé ses recherches. Trois ans après la disparition de Norman, un groupe de chasseurs de complots a découvert un squelette et un fusil rouillé sur les rives du lac Ernest. Un petit plan d'eau situé à environ 19 kilomètres à l'ouest du lac Monte. La police a identifié le corps comme étant celui de Erman. Il n'y a pas d'informations sur la cause de son décès. L'après-midi du 3 juillet 1960, environ deux mois et demi avant la découverte du corps d'Erman, un homme de la Colombie-Britannique du nom de Maurice Master, accompagné de sa femme et de sa fille de 20 mois, Betty Jean, sont partis en un voyage à Red Lake. Un plan d'eau éloigné à environ 56 kilomètres au nord-ouest de Campeloos. Le but du voyage était double. Le couple avait prévu de rendre visite à leur ami et de faire des affaires au bureau de poste voisin. Les maîtres vivaient dans une ferme à l'extérieur de Cooper Creek, un influent de la rivière Campeloos, qui se jette dans le coin nord-ouest de cette dernière. Le trajet jusqu'à Red Lake leur aurait pris moins d'une demi-heure. En ce dimanche de l'été 1960, Master et sa femme se sont rendus au bureau de poste de Red Lake. Ils ont laissé la petite Betty Jean dehors avec deux camarades de jeu locaux. C'était deux jeunes enfants de leur ami Robert Musquette. Vers 8h, environ une heure avant le coucher du soleil, ils sont sortis du bureau de poste et ont constaté que Betty Jean avait disparu. Les petits camarades de jeu ne pouvaient donner aucune idée de l'endroit où le bébé était allé. Master et sa femme ont commencé à rechercher leur bébé disparu, appelant son nom tout en scannant la zone dans laquelle les enfants jouaient. Lorsque leur recherche préliminaire s'est avérée infructueuse, les adultes ont demandé l'aide de certains habitants. Le groupe a fouillé tard dans la soirée mais n'a trouvé aucune trace de Betty Jean. La famille a repris leurs recherches à l'aube lundi matin, aidée par des agents régionaux de la GRC et plus d'une douzaine d'employés de deux séries locales qui ont fermé boutique lorsqu'ils ont appris la nouvelle troublante. L'équipe de sauvetage a fouillé toute la journée sans succès. Curieusement, un chien pisteur de la GRC amené sur les lieux de la disparition n'a pas détecté d'odeur. Le mardi matin, la GRC a sélectionné 36 des hommes les plus coriaces de la région pour les aider dans leur opération de recherche et de sauvetage qui a été complétée par un chien pisteur et un avion privé. La police n'acceptait que des travailleurs forestiers expérimentés et des amateurs de plein air en pleine forme physique dans l'équipe de recherche de la petite Betty Jean. Malgré une recherche approfondie couvrant des kilomètres de nature sauvage infestée de moustiques dans lequel chaque marécage connu et puis inutilisé a été minutieusement examiné, la petite fille n'a pas été retrouvée. L'opération de recherche et de sauvetage s'est poursuivie tout au long de la semaine. Au plus fort des recherches, plus de 60 bûcherons expérimentés ratissaient les chemins forestiers et les forêts à la recherche de tous signes de la disparition du bébé. La GRC a interrogé les habitants dont certains leur ont fourni des pistes potentielles qui ont inévitablement circulé dans la presse. Selon un rapport, un homme et une femme d'apparence suspectes dans une voiture de couleur cuivre ont été aperçues dans la région de Red Lake au moment de la disparition. Peut-être, certains supposaient Betty Jean avait été kidnappé par ses étrangers. D'autres, soupçonnaient que le bambin avait été arraché par un animal sauvage. Certains travailleurs de la Syrie auraient vu les traces d'un cougar à trois pattes dans la région. Tandis que quelques enfants locaux ont déclaré avoir été approchés par un ours noir qui avait perdu son ourson, qui était souvent vu traîner autour des bâtiments du hameau. Un chasseur de gibier professionnel nommé Jim Farkhan Hansen qui chassait l'ours noir dans la région a employé ses chiens de chasse dans l'effort de recherche. Selon Paul Paulide, le chasseur a tué à la fois un ours et un cougar et a examiné le contenu de leur estomac, mais il n'y avait trouvé aucune trace de Betty Jean. Le samedi 9 novembre, six jours après la disparition de Betty Jean, la GRC avait épuisé toutes les pistes possibles et ont décidé d'annuler la recherche. Un gendarme frustré a décrit l'incident comme étrange. Un autre a exprimé son opinion que Betty Jean n'aurait pas pu s'éloigner sans aide, notant que la région était si accidentée que même les bûcherons endurcis ne pouvaient pas avancer qu'avec une extrême difficulté. Le sort de la petite Betty Jean n'a jamais été résolu. Deux mois et demi après la disparition de Betty Jean, un autre homme était porté disparu sur le plateau de Thomson. Trois mois plus tôt, en juin 1960, un immigrant hongrois de 24 ans nommé Gessa Pekseli a accepté un emploi de berger sur les pentes du mont Baldi, un point de repère que divers articles de journaux ont placés dans le pays montagneux enneigé au nord de Canteloups. Le 26 juin 1960, un éleveur nommé David Anderson, originaire du hameau de Rayleigh, situé juste au nord de Campeloups, de l'autre côté de la rivière Norte-Thomson, a engagé Gessa Pekseli pour s'occuper de son troupeau de moutons qui comptait 200 têtes. Il montra au jeune de 24 ans sa nouvelle maison, une vieille cabane sur les pentes de Baldi-Montaine qui était remplie de carburant, de nourriture non périssable, de diverses fournitures, et d'un fusil. Satisfait, Gessa avait tout ce dont il avait besoin. Anderson fit ses adieux au Hongrois et partit pour son ranch à Rayleigh, promettant de revenir dans deux mois avec de nouvelles fournitures. Anderson a effectué une visite le 6 septembre pour voir comment il se portait. Lorsqu'il fut convaincu que le Hongrois s'était installé dans sa nouvelle routine et avait les choses sous contrôle, il le laissait à ses occupations solitaires. Le 20 septembre, Anderson est revenu à Balti-Montaine une deuxième fois et a constaté que Gézin avait disparu. Il a fouillé le flanc de la montagne à la recherche de son employé et de ses moutons et a trouvé ses derniers blottis les uns contre les autres dans un camp à environ deux maïs de la cabane, debout dans environ huit pouces de neige fraîche. Le Hongrois était introuvable et il n'y avait aucune trace de ses empreintes dans les environs. Ne trouvant aucun signe de Gézin, Anderson s'est dirigé vers Camp Luce et a signalé sa disparition à la GRC. Un groupe de dix personnes composées de membres de la GRC et d'hommes forestiers familiers avec les bois de montagne et d'un chien de recherche sont partis tôt. Pour rechercher Gézin, l'équipe a localisé le fusil et les fournitures. dans la cabine mais aucune indication qu'il s'y était rendu récemment. La GRC a déclaré à la presse qu'elle était confrontée à des conditions de blizzard en haute montagne ce qui a compromis ses efforts de recherche. La GRC et les équipes de recherche ont parcouru la montagne pendant quatre jours mais n'ont découvert aucune preuve indiquant le sort de Gézin Penselli. Il est toujours porté disparu. Le Bigfoot la légende ou cryptide Alors cette partie-là il faut rester l'esprit ouvert comme j'ai déjà dit dans mon autre vidéo. Il ne faut pas avoir de critiques sur les commentaires pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas. Chaque personne a sa propre façon de voir les choses. Le Bigfoot également connu sous le nom de Sasquatch dans le nord-ouest du Pacifique et au Canada. En Australie il l'appelle le Yoni et dans certaines parties de la Floride il est appelé sous le singe mouflette. En Russie et l'Himalaya il est appelé le Yeti. Le Yeti est signalé comme plus agressif et estimé à environ 6 pieds soit 1 mètre 82 tandis que le Sasquatch est plus calme et mesurant environ 2 mètres 7. Il est décrit comme ayant généralement de longs cheveux noirs et son empreinte mesure entre 50 centimètres et 70 centimètres. Beaucoup de personnes ont pris des moulages en plâtre pour montrer la pointure de cette espèce. L'histoire du Sasquatch remonte à l'ancienne Mésopotamie dans l'histoire du roi Gilgamesh et Enkidu en 1800 avant Jésus-Christ. Il a été décrit qu'il était le compagnon du roi et de son ami avec une force extrême qui lui permettait d'être protégé. C'est l'une des premières histoires documentées. Le grand explorateur Lef Erickson qui est considéré comme l'un des plus vastes explorateurs il a parcouru des distances des plus étonnantes au 10e siècle. Il a rencontré cette créature. Il dira qu'il a les yeux très sombres et qu'il avait une très mauvaise odeur de soufre. C'était un explorateur qui connaissait très bien les indigènes et il a appris beaucoup sur le Bigfoot. Cela l'a beaucoup intéressé qu'il décrive cette créature avec ses grands yeux noirs. L'observation documentée était en 1884 par les colons britanniques. Cet article disait qu'une créature avait été capturée. Il avait réussi à la capturer en lui jetant des pierres ce qui l'avait assommée. Il était allongé. C'est là qu'il a commencé à lui prendre ses empreintes. Il dira que cette créature ressemblait à un grand singe. Avec le temps il y a eu plus de 1300 observations de Sasquatch ou Bigfoot dans l'Amérique du Nord entre le début du 19e siècle et 1995. Il est relevé que cette créature a une vitesse surhumaine une sacrée force. Il peut surmonter énormément d'obstacles et il a une très grande facilité à disparaître dans la forêt et les broussailles. Les textes indiens et amérindiens les Anasasis ont écrit de nombreux textes à ce sujet. Ils croyaient que c'était quelque chose entre le monde réel et spirituel. Dans certains pétroglyphes il y a pour eux des preuves que cette créature a toujours existé. Toutes les mêmes observations l'odeur de soufre un hurlement qui est très unique à cette créature. de soufre et de soufre L'une des observations les plus marquantes a eu lieu sur le mont Everest, le 9 novembre 1951, à environ 18 000 pieds, lorsque deux explorateurs, Eric Shipton et Michael Ward, ont découvert une piste d'un kilomètre de long, d'empreinte de pas, d'un grand primate. Après avoir été examiné par des scientifiques, la conclusion, c'est le gros orteil, qui diverge des grands primates. Il a été très difficile de les démystifier. Une photo de 1967, prise par un randonneur. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Certains pensent que c'est bien un Bigfoot, d'autres pensent que c'est un fake. Leit Rene safeguardé ce threat de l'un implementations gaspures secondaires ce vient ici la file, alors qu'à l' mockerté, je leur dispoir Glass et la gueule de son dit. Plusieurs observations de Bigfoot prises par des randonneurs en vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... 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